Bonjour et bienvenue. Ceci est ma première vidéo YouTube, alors soyez indulgents. Je m'appelle Laurent. J'ai la chance d'être le propriétaire de ce classe G. Ma passion, ce sont les roadtrips et pour ceux qui me connaissent déjà sur Instagram, vous savez que mes voyages ont souvent des proportions assez épiques puisqu'après avoir traversé plus de 20 pays avec mon ancien véhicule, une Porsche 991, j'ai fini par l'embarquer aux Etats-Unis l'été dernier pour un incroyable voyage. Cela pourra éventuellement faire l'objet d'une autre vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et réaliser ma première vidéo. Mais au lieu de me servir d'ancienne vidéo, je me suis dit qu'il serait plus sympa de vous emmener avec moi quelque part, un mini roadtrip en quelque sorte, histoire de faire connaissance. Malheureusement j'habite Paris, et pour les roadtrips, Paris ce n'est pas l'idéal. Même s'il est vrai qu'on peut y spotter quelques jolies voitures, je préfère m'en fuir dès que j'en ai l'occasion. Notre mini voyage d'introduction nous emmènera voir de beaux châteaux, une rencontre imprévue, un peu de off-road et une petite présentation de la voiture. Je parlerai aussi du futur voyage du mois prochain au Cap-Nord. Tout commence au garage de ce spécialiste Mercedes où je récupère ma voiture aujourd'hui, après les derniers préparatifs pour le Cap-Nord. J'y ai ajouté ces LED frontales, entre autres, j'en parlerai plus tard. Ça rend vachement bien. Et j'aime bien la plaque GL600, je trouve que ça sonne Mercedes. Oui c'est ça. On prend donc la route direction le Château de Chambord, classé au Patrimoine Mondial. Donc il faut savoir que le Château de Chambord se trouve dans le domaine de Chambord, qui est le plus grand parc forestier clos d'Europe. C'est à peu près, je crois, à 50 km². On voit qu'il est clos parce qu'on voit l'enceinte tout autour. Et voilà, nous entrons dans l'enceinte du grand parc de Chambord. Pas de bol, il est en travaux, ce qui gâche un peu la vue. Sous-titrage ST' 501 Pendant que j'étais en train de filmer, j'aperçois cette BMW i7 Puis je reçois un message de JB du billet auto Que je vous conseille d'aller voir sur sa chaîne Qui me dit que c'est lui qui est en train de faire l'essai de la voiture Je décide d'aller le saluer et regarder un peu cette i7 C'est normal, tu n'as pas ouvert la porte, tu es seul Toutes les portes sont toutes seules En fait, tu as ça suivant les modes Tu changes le couloir et tout ? C'est quand même la mode ça C'est bien fait Tu vois, tu as le bois là, ici La scènerie est folle, le système son est incroyable Il y a 39 haut-parleurs, il y a 2000 watts C'est complètement fou C'est complètement fou C'est vraiment une belle voiture pour voyager dedans Tu te mets à l'arrière, tu te fais conduire C'est combien de chevaux ? Là c'est la i7, donc c'est la full-elec Ça sort 544 chevaux, 745 Nm Tu as bien envoyé donc ? 4 secondes, 7 2 0 à 100 Et c'est bridé à 240 celle-là je crois Et tu es censé pouvoir faire combien de km avec ? 600, ah bah nickel Ah très cool Oh la la D'accord T'es presque mieux que chez toi là Ah bah là je te garantis que je suis mieux que chez moi On reprend la route J'ai la bonne idée d'emprunter des chemins Plutôt que des routes Pour arriver jusqu'à notre prochaine destination Nous allons d'ailleurs tomber sur un genre d'air de jeu pour le off-road On va pouvoir s'amuser un petit peu Tu es dans un genre d'air de jeu car Au nez Tu es dans un des pages L'as de vivre On va pouvoir s'amuser un petit peu pour cette montée qui est assez impressionnante, voyons voir ce que ça vaut c'était pas mal, c'était plus impressionnant que si on avait l'air sur la caméra et c'était pas mal alors maintenant, il va bien falloir qu'on descende, voilà ce qui nous attend on peut s'arrêter dans la descente, il n'y a pas de problème, on peut même mettre la boîte en manuel se mettre en première vitesse et lâcher, et là je ne freine même pas, c'est la voiture qui descend toute seule hop là, et qui s'arrête tranquillement, en bas c'est un genre de Hill Descent Control, sauf qu'il n'y en a pas dans cette voiture on met juste la première et on laisse la boîte courte faire le travail le petit drone est là bas, j'en profite, les pneus sont bien remplis de boue mais ils ont fait leur taf, pour faire un petit tour de la voiture donc, ce que j'ai installé pour le Cap Nord, c'est les deux petites LED de devant on voit qu'elles marchent pas mal il fait pas nuit, mais ça fait mal aux yeux des pneus off-road, c'est tout ce que j'ai mis, des pneus off-road et les petites LED de l'huile un peu plus fluide pour le froid sinon la voiture est d'origine, il n'y a pas besoin de changer grand chose d'autre voilà, c'est un classe G500 de 2016 avec le 4 litres biturbo de la MG GT et de la C63 S mais bien sûr, il n'est produit que 420 chevaux parce qu'il n'y a pas besoin de plus, c'est pas une voiture de course niveau des options, c'est pas mal je suis en train de laisser le drone se vider de sa batterie là, mais c'est pas grave ça c'est la montée qu'on vient de faire, si je vous montre un peu à quoi ça ressemble alors je sais qu'en caméra, on s'en rend jamais compte et je peux vous dire que pendant un moment, quand je suis arrivé en bas, je me suis dit je suis pas sûr parce qu'en fait, on voit pas bien mais au bout, mais ça tourne en fait donc on est à la fois incliné et en virage je me suis dit, je vais me retourner, ça va mal se finir mais je l'ai quand même fait et j'ai bien fait, parce que c'était assez simple alors, je retourne dans la voiture donc elle est bien optionnée, elle a les sièges design o voilà, la vue du drone en direct j'ai changé le petit écran ici j'ai mis un écran une genre de tablette Android de manière à pouvoir avoir Apple CarPlay et tout ça les fameux trois différentiels, je me suis servi que de celui du milieu les différentiels, ça permet en fait de ça permet en fait de bloquer les essieux ou les roues ensemble de manière à ce qu'elles soient toujours en train de rouler en même temps pour pas qu'il y ait une roue en l'air qui se met à patiner, à tourner, prendre toute la puissance et faire ce qu'elle veut et donc les roues au sol ne servent plus à rien là au moins, les roues sont obligées de toutes tourner ensemble suivant quel différentiel, je vais pas rentrer dans le détail mais suivant les différentiels qu'on bloque et de cette manière en principe, on peut pas rester bloqué nulle part avec cette voiture voilà la petite option qui est sympa aussi que je trouve à l'arrière c'est les petits écrans alors ils sont totalement indépendants du système multimédia de la voiture on peut mettre une carte SD on peut mettre USB on peut brancher plein de trucs dessus et en fait il y a même un manche disque on peut mettre des DVD en dessous donc c'est un peu old school mais en même temps c'est une voiture qui est complètement old school il y en a deux avec des écouteurs sans fil donc c'est pratique la petite elle se met à l'arrière on lui met un petit DVD et voilà il y a un grand coffre que je vais vous montrer tout de suite donc j'adore le bruit des portières on voit que c'est du costaud normalement je me suis un peu équipé aussi pour le Cap Nord les plaques de désenneigement ou de désensablement en fonction ça peut servir aussi un petit jerrycan de 20 litres même si 20 litres pour cette voiture c'est pas grand chose et ici j'ai de l'huile le gonfleur un chargeur pour jumpstart la voiture si jamais elle a plus de batterie une pelle et clé dynamométrique et plein d'autres trucs une super lampe tord dont je suis très fier qui est ici qui est ultra puissante comme les LED de devant des mèches au cas où et peut-être deux trois autres trucs que j'oublie ah oui une boîte à outils voilà en gros tout ce que j'ai fait sur la voiture tout ce que j'ai prévu pour aller au Cap Nord je vous parlerai un peu plus du Cap Nord un peu plus tard dans la vidéo les routes que je vais prendre ce que je vais faire pour vous parler un peu de mon trip voilà alors pour le Cap Nord je vais partir de Paris rouler jusqu'à la ville de Kiel en Allemagne où on va prendre un ferry qui va nous emmener directement à Oslo nous faisons économiser 1000 km de route le matin on arrive à Oslo on peut directement prendre la route vers le nord passer par Trondheim continuer au nord passer par les îles Lofoten en prenant un ferry pour les faire en entier et ensuite jusqu'au Cap Nord avec un seul arrêt comme vous pouvez le voir il y a écrit que la route est fermée car en effet en hiver elle est fermée et il faut suivre une des neigeuses à des heures précises voilà ensuite nous redescendrons par la Laponie vraiment le coeur de la Suède si l'iPhone veut bien voilà et nous allons ensuite descendre par un lac gelé ce sera la surprise la ville de Ouméa Stockholm et puis ensuite de retour à Paris on va essayer de se grimper ça ça aussi ça n'a pas l'air mais c'est costaud allez c'est parti hop là c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà je vais m'arrêter là pour ma première vidéo je regrette un peu de ne pas avoir commencé à monter des vidéos lors de mes précédents voyages surtout celui des Etats-Unis mais bon mieux au retard que jamais en tous les cas j'espère que ça vous plaira et puis je vous dis à la prochaine bye bye